Il faut réajuster le traitement. Et puis peut-être qu'après, on pourra le reprendre, peut-être. Peut-être. Et oui, oui, oui. Bonjour, c'est ça. Tu es... Bonjour, Sophie. Bonjour. Pour Domitie, Raphaël et les autres, c'est le début des vacances. Un séjour adapté à leur autisme, qui permet aux parents d'eux aussi se reposer. Tu peux enlever ton manteau. Allez, essayez de vous reposer. Oui, bonne semaine. Merci. J'ai cinq enfants, donc lui, au moins là, il a une petite structure pour lui. Il va être bien à pouvoir faire des sorties que nous, on ne peut pas faire forcément tous ensemble. Et nous, ça nous permet, là, vous voyez, on va partir une journée à la mer. On va souffler et lui va souffler aussi de son côté. Pour un papa ou une maman, c'est un soulagement. Déjà, petit teint de savoir qu'elle est bien accueillie, parce que, comme on dit, nos enfants différents, c'est une grande joie, surtout dans notre société, qui est un petit peu une dictature de la normalité. Donc, c'est une grande joie de la savoir bien accueillie. Et surtout, qu'elle y est bien, c'est rassurant. C'est ça ? Tu fais un bisou ? Pour les parents de Félix, c'est un moment de répit qui peut commencer. Leur fils devait partir en colonie de vacances avec un autre établissement spécialisé. Elle a finalement été annulée faute d'animateur. Les parents ont donc dû s'adapter pour passer des vacances en famille. Il a des réactions assez imprévisibles. Et donc, on a eu des crises pratiquement tous les jours. Plusieurs crises par jour. En plus, dans un 30 mètres carrés, il a vite fait tourné en rond. Et puis, comme il est très agressif et qu'il a tendance à détruire, il a cassé quelques petites choses quand même dans la location. et ça commençait à devenir compliqué. C'est pour ça qu'on a dû partir avant. Nerveusement, c'est épuisant parce que... C'est une surveillance 24 heures sur 24. À chaque enfant, son autisme est sa manière de communiquer. Pour stimuler les jeunes et les inciter à participer aux activités, il faut parfois ruser, comme avec ce contrat de travail. En fait, les vignettes, on en a cinq. C'est pour faire cinq activités avant d'avoir la tablette comme là, qui répètent en boucle l'aspirateur, en fait. Parce que si on les met trop sur la tablette, trop sur les écrans, c'est pas pour le but qu'ils viennent passer un séjour ici. C'est pour qu'on passe du temps avec eux. Et surtout pour Félix. Félix marche beaucoup au niveau du temps. Ah, mon titin ! Sur sa tablette, Félix pourrait passer des heures à regarder des vidéos d'aspirateurs, son obsession. T'es content de le voir ? Oui. Pour certains enfants, un traitement est indispensable. Prescrit par leur médecin, ils sont préparés par Sabrina, l'infirmière de la structure. On est sur des traitements assez lourds quand même, par rapport aux troubles du comportement, à des choses comme ça. Donc, c'est des traitements qui vaut mieux donner aux bonnes heures et qu'il ne faut pas oublier. Pour le bien-être des enfants et pour le nôtre. Pour éviter les troubles du comportement et parfois la violence. Après, c'est des traitements aussi pour les aider à s'endormir, à dormir correctement. Voilà, on a un peu de tout. Vous allez vous faire mal au dos. Il se laisse trop tomber. Laisse tomber. Il a trop de force. C'est pas comme ça qu'il faut venir. Vous allez juste lutter, là. Le quotidien de la maison de répit, c'est parfois des crises qui naissent d'une frustration. C'est que l'équipe de titulaire qui intervient, du coup. Ils ont été formés dès l'ouverture du service à la gestion de crise de haut niveau, ce qui est le cas-là. C'est parce qu'il ne redescend pas. On est à plusieurs crises consécutives où ça monte. Donc là, on essaie tant bien que mal d'intervenir au mieux. Après, vu le gabarit de Lika, c'est vrai que c'est pas toujours évident. C'est un grand garçon, maintenant. Et puis, il est très musclé. Donc, ça nécessite, du coup, une intervention de plusieurs personnes. Toujours en essayant de faire au mieux, sans blesser qui que ce soit, que ce soit le jeune, bien évidemment. Mais nous, également. C'est la sortie qu'attendent les enfants depuis leur arrivée. Dans le bassin, ils sont dans leur élément. L'eau rassure et calme les anxiétés. On a des enfants qui sont très détendus parce qu'avec le contact de l'eau, c'est très sensoriel pour eux. Et autant, on a des profils d'enfants où l'entrée dans l'eau, parfois, est plus compliquée. Mais en général, la piscine, c'est un bon moment pour tous. On attend en haut. Ryan, tu attends. Un, deux. La maison de réplique compte 8 places. C'est l'une des seules en France de ce type et la seule de la région. Depuis son inauguration en 2019, les demandes de séjour le mercredi, le week-end, où pendant les vacances, ne cessent d'augmenter jusqu'à 200. Pourquoi ? J'ai mal à mon cœur et le retraitement. Ah, d'accord. Ça te manquait un peu ? Ce qui est compliqué, c'est le recrutement. Après, là, il y a une équipe de titulaires qui a été gonflée. Donc, ça tourne relativement mieux. On fonctionne avec une équipe en un pour un. Donc, chaque jeune a un référent à la journée. Donc, si 8 enfants, on est à 9, 8, 9 adultes. J'ai 3 titulaires. Il faut recruter, du coup, beaucoup d'animateurs pour venir compléter l'équipe. En général, ce sont des étudiants. L'association APAGE, qui gère la structure, voudrait ouvrir une seconde maison dans l'est de la Somme. Elle est dans l'attente des autorisations et financements nécessaires. Une après-midi à la plage, ça peut sembler banal. Mais certaines familles y sont parfois réticentes. Car il faut surmonter le stress de la foule, parfois le regard des autres. Le fait de sortir dans des lieux publics avec beaucoup, beaucoup d'enfants autour d'eux, ils peuvent se sentir libres, se sentir comme les autres, tout simplement. Et vraiment, on voit que ça les fait plaisir. Ça, c'est le plus important. Leur offrir des vacances comme tout le monde et surtout les accompagner vers plus d'autonomie pour les préparer à entrer doucement dans le monde des adultes. Excellent ! Attention à la prochaine ! Elle ne peut pas le temps dans cette maison. Merci ! Merci ! Merci ! Merci !